Il n'y avait plus de passe là pour l'Autrichien, Perlini dans un bel angle et l'ouverture du score pour Omri Piotta. Après 30 secondes de powerplay, Brendan Perlini qui peut marquer son 9e but de l'exercice. Et on va revoir le tir que Berra ne peut arrêter. Ce sera intéressant de voir avec la caméra située derrière le but. Berra qui est masqué par Schmitt et les mobles dans la nouvelle Valachia. Schmitt et c'est l'égalisation ! Benjamin Kontski s'est troué sur son remplacement parce que le tir de Schmitt était absolument sans danger pour le gardien jurassien. Et c'est le 7e but de Sandro Schmitt cette saison du revers. Un puck un petit peu bizarre là mais très bon service de Gaëtan Jobin qui trouve son joueur de centre qui on se retourne assez touché par le patin de Pizzoulo. Ce qui explique cela. Un puck qui a changé de trajectoire et Benjamin Kontski n'a pas pu resserrer les jambes. Yannick Fischer dans la mêlée ! C'est le 2 à 1 ! Rebond favorable pour les Levantins ! Par contre, difficile à dire. C'est Asinchi ou est-ce Trisconi qui a poussé ce puck au fond ? On va nous montrer Noele Trisconi pour son 2e but seulement de l'exercice. Ça faisait 38 matchs depuis le 13 novembre qu'il n'avait plus fait trembler les filets. Un tir touche également. C'est un petit peu du flipper là dans la mêlée. C'est DiDominico là qui est servi. Retour à Gunderson qui essaie de l'écarter pour Mottet. Le top score qui n'était pas dans la meilleure position et DiDominico qui peut marquer sur la sirène. Mais c'est clairement avant que le but a été marqué même si les arbitres vont aller à la vidéo pour s'assurer que le chronomètre était encore en train de tourner au moment où Gunderson a marqué ce 2 à 2. Mais comme j'ai des goals avant que la sirène a retenti, on peut estimer que le POC a franchi la ligne avant le coup de sirène. Il faut dire qu'en même temps, Conte s'était largement battu. Et donc si c'est le cas, ce sera donc le 10e but en supériorité numérique pour DiDominico. Et son 15e de l'exercice. On attend que les arbitres entrent dans la cabine de ce score de 2 à 2. Fourrère s'est repoussé par contre directement sur Schmitt et très bon plongeon là. Dans un premier temps et ensuite le but fribourgeois de Nathan Marchon. Ça a été bien joué par Sandro Schmitt. Et Nathan Marchon qui marque son 6e but de l'exercice. Vous le voyez. Schmitt dans un premier temps qui gagne son duel et qui réussit à remettre dans le dos. ou plutôt derrière Benjamin Conte pour Nathan Marchon avec l'aide du poteau. Un but un petit peu chanceux là pour Fribourg-Gothéron. Merci à tous. Merci à tous.